Bonjour, je m'appelle Patrice Loubon, je suis le directeur du centre d'art photographique NECPOST installé à Nîmes, qui inclut donc une galerie et avec laquelle on représente des photographes et notamment Juan Carlos Alón, qui est un photographe cubain, quelqu'un que j'ai rencontré il y a environ 20 ans et qui déploie un travail très polymorphe avec des côtés documentaires parfois mais aussi des côtés très oniriques. Là en l'occurrence c'est une série sur le bonheur qu'éprouvent les retraités cubains à aller se tremper dans leur mer et à passer un temps là et du coup à vivre une retraite finalement heureuse avec peu de moyens quoi, voilà. Oui, il a mon âge plus ou moins à cinquantaine, c'est quelqu'un de très prolixe, il travaille aussi beaucoup des projets autour du cinéma expérimental donc il a recyclé tout un tas de films qu'il a acheté à très bon marché à Cuba et ailleurs je crois, des films de l'Allemagne de l'Est, de 16mm en noir et blanc donc avec ces films là il produit donc des œuvres cinématographiques mais je dirais très très expérimentales. C'est un peu sombre aussi évidemment, ça déploie notre environnement visuel donc du coup on est moins dans quelque chose d'heureux et sinon c'est quelqu'un aussi qui a un appétit du monde incroyable donc il s'est propulsé je dirais à l'étranger aussi de tas de manières différentes et notamment petite anecdote par exemple, il a vécu un an à Formentera dans les baléas en occupant de manière illégale un petit masé comme ça qu'il a retapé, il s'est installé là sans demander rien à personne et puis il a vécu là. Je me disais tu vivais de quoi ? Il me disait bah je vivais de... je pêchais, je me débrouillais quoi et puis un jour effectivement le proprio est venu et il lui a dit bon il faut pas rester là et du coup il l'a renvoyé à Cuba avec la police. C'est quelqu'un qui a un intérêt pour l'être humain quoi et qui à un moment donné est touché par des situations et effectivement il a découvert ce spot là qui est un peu en sortant de la Havane et où les retraités viennent se baigner et du coup il a... je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie pour l'autre quoi et qui du coup a voulu aussi témoigner bah de je dirais de ce bonheur simple voilà qui éprouve ces personnes en venant là et finalement hors de tout consumérisme parce que c'est quelqu'un qui a été aussi très choqué je crois bah à Cuba on vit avec peu, on vit avec rien quoi on va dire. Et c'est vrai que quand il a découvert le monde quoi et qu'il a vu je dirais la décadence dans laquelle on se trouve quoi la surconsommation tout ça, ça l'a vraiment dégoûté à dire quoi. Donc il s'est retourné vers des choses plus simples quoi aussi et en l'occurrence là voilà ce simple bonheur d'être là vivant et de pouvoir profiter de bah du bon temps que Cuba offre aussi à j'irais aux personnes qui y résident c'est vrai que voilà à mon avis c'est ça qui l'a touché quoi là dedans. Ces oeuvres là récemment d'ailleurs ont été achetés par le MoMA quand même hein ? Ouais c'est pas rien quoi donc du coup c'est quelqu'un qui a une réputation internationale qui est... Alors là il a passé par exemple plusieurs mois de résidence en vidéo expérimentale à New York récemment. Je pense que ça va lui plaire ouais il est très très heureux de tout ça. Et la Havane et Vannes ça résonne ! Merci. 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 Merci.